Goldenberg, ce nom, aujourd'hui subsiste en façade. L'ancien restaurant très réputé a laissé place à une boutique de vêtements branchés. La rue des Rosiers, aujourd'hui, ce sont ses vitrines de mode, ses fameux falafels. Un mélange de pittoresques et de tendances qui attirent de nombreux touristes. Michel Califat, lui, est installé dans ce quartier depuis 35 ans. Maître Charcutier, il est un des seuls en France à avoir le secret de ses spécialités d'Europe de l'Est. Mais aujourd'hui, difficile pour ses traditions de conserver leur place. On est des boutiques traditionnelles, on s'adrège généralement à des gens du quartier. Et nos commerces ne sont pas adaptés au tourisme. Donc notre clientèle, c'est celui qui habite au-dessus de nos immeubles, celui qui habite dans le quartier, ce sont les résidents de Paris. Et non, les touristes ne peuvent pas. Historiquement, ce quartier fut un refuge pour les communautés juives d'Europe de l'Est, victimes de persécutions. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et les déportations nombreuses de ses habitants. Puis, après-guerre, le quartier reprendra vie. Il redeviendra le cœur ouvrier et artisanal des familles juives de Paris. Un passé précieux à travers lequel Michel Califat, le charcutier, nous invite à voyager. A l'intérieur de cette boutique, une de ses cousines, elle aussi, a fait le choix de rester. Il y avait ici une ambiance très familiale, très conviviale. C'était notre passé. Et c'était notre enfance aussi. Donc quand on a vu que mon père voulait vendre et on a vu que le quartier commençait un peu à se transformer, on s'est dit, si on ne fait pas quelque chose, tout va disparaître. Le tournant, pour beaucoup de riverains, date de 2005 et du choix de transformer cette rue en rue piétonne. Le quartier, moins accessible, devient alors une vitrine pour les grandes marques et change d'atmosphère. Aujourd'hui, par exemple, cette synagogue, très fréquentée par le passé, est souvent déserte. A l'époque, en fait, il y a quelques années, au-dessus de la synagogue, par exemple, c'était des familles juives qui habitaient. Tout ici était des familles juives. Et alors aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des appartements qui sont loués pour des tours ? Ils sont loués ou alors à des touristes ou alors à des étudiants. Un quartier de passage où un studio peut se louer jusqu'à 700 euros la semaine. Dans le monde entier, la rue des Rosiers est réputée pour ces traditions que seuls quelques-uns tentent de préserver.